Vivre Christ en toutes circonstances Paul écrit l'épître ou la lettre aux philippiens alors qu'il est dans une prison à Rome, dans des conditions sûrement très difficiles. Et pourtant, il est en paix. Il parle de la joie. Où trouve-t-il cette force ? Dans son caractère ? Ou bien a-t-il d'autres ressources ? Il a même l'énergie pour penser aux autres, à ceux qui sont libres, comme à Philippe. Il savait que l'assemblée passait par des difficultés importantes. Il y avait des dissensions, des incompréhensions entre eux, de l'orgueil qui se montrait. Et il ne les oublie pas malgré ses conditions de vie. Alors, où trouve-t-il les ressources pour être aussi paisible ? Pourquoi est-il si confiant dans la mort même ? Il attendait son jugement. En lisant le premier chapitre de l'épître aux philippiens, il montre quelques indices que nous sommes sûrement appelés à imiter. Commençons la lecture. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les surveillants ou évêques, et les serviteurs ou diacres. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu pour tout le souvenir que j'ai de vous, dans chacune de mes supplications, faisant toujours des supplications pour vous tous avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achevra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Comme il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que vous m'avez dans votre cœur et que dans mes liens, et dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous avez tous été participants de la grâce avec moi. Car Dieu m'est témoin que je pense avec une vive affection à vous tous, dans les entrailles du Christ Jésus. Déjà, quelques éléments pour notre compréhension. Paul écrit donc cette lettre à tous les croyants, les enfants de Dieu de cette ville, quelle que soit leur position dans l'Assemblée ou l'Église, avec un service de responsabilité, les évêques, avec un service plus modeste, les diacres, ou simplement des frères et sœurs venant dans ce lieu, à tous. C'est là déjà nous montre que nous sommes tous concernés par le contenu de cette lettre, pas seulement à des responsables. Tu pourrais te dire, je n'ai pas de service visible, je ne suis pas surveillant ou évêque, apparemment je n'ai même pas de service. Alors, je ne suis pas concerné par l'engagement dans l'Assemblée, ni par ce qui va suivre. Eh bien non, nous sommes tous concernés. Question. As-tu conscience que tu as aussi une place, un engagement à avoir, même si tu n'as pas une position connue ou reconnue par les autres ? Oui, nous sommes tous des employés du Seigneur avec des fonctions différentes. Autre chose, l'apôtre Paul connaissait bien les Philippiens. Il les avait visités plusieurs fois déjà. Et la première, cela a été l'occasion de prêcher l'évangile à Lydie, cette dame riche, et aussi aux gardiens de prison où il était gardé. On lit cela en acte 16 à partir du verset 12. Certainement que ces deux familles étaient les premières personnes qui ont constitué ce rassemblement ou cette église. Cette connaissance personnelle, intime de ces croyants, lui faisait prier pour eux. Remercier Dieu pour leur engagement. Et pourtant, nous le verrons par la suite, il devra relever aussi quelques sujets de peine dans cet endroit. Oui, l'apôtre commence par voir ce qui va, et puis seulement ensuite il en vient au sujet qui fâche. Que Dieu nous aide à toujours agir de cette manière, rechercher ce qui va dans nos frères, nos sœurs, les rassemblements ou églises que nous connaissons. A relever le travail du Seigneur en quelque sorte, avant de montrer ou de pointer ce qui ne va pas. En faisant ainsi, on aurait certainement un esprit davantage rempli par la grâce du Seigneur, et nous aurions des paroles moins dures vis-à-vis de ceux qu'il faut avertir. Continuons la lecture. Et je demande ceci dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ, étant remplis du fruit de la justice, qui est par Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Arrêtons là encore la lecture. L'apôtre prie, mais pour quel sujet ? Pour que leur amour grandisse. Et c'est-à-dire ? Eh bien, nous pouvons dire que nous aimons les autres, en réalité, en sincérité, et pourtant ne pas montrer les caractères de l'amour comme le Seigneur le souhaite. Comme par exemple, Si je suis sévère et intransigeant, quand cela arrive, quand je perds conscience de la grâce de Dieu, qui, elle, pardonne, qui restaure, reconstruit celui qui s'est laissé aller à un péché. Si je suis tolérant en laissant les choses comme telles, un péché, une déviation, une tolérance qui finalement me rend aveugle et laisse l'autre dans son état sans lui parler, pour le gagner et le faire évoluer, où est l'amour de l'autre ? Ça arrive vite, quand je n'ai pas suffisamment conscience de l'horreur du péché pour Dieu, du manque d'énergie induit lorsqu'il n'y a pas une relation saine avec le Seigneur. Encore un exemple, lorsqu'on prêche l'évangile, vouloir que les autres changent de vie sans être assuré que Dieu est véritablement entré dans leur vie, leur but de vie, une vraie relation de reconnaissance. Bien sûr, extérieurement, les choses peuvent changer, mais au fond, cette vie religieuse ne fera pas nécessairement un enfant de Dieu. Si Dieu n'est pas encore le centre de leur vie, nos enfants par exemple, principalement si je me suis converti alors qu'ils étaient grands déjà, nous, parents, on aimerait tellement que nos enfants comprennent tout de suite ce que j'ai mis du temps à apprendre, n'est-ce pas ? Et souvent, cette rigueur de vie est mal vécue par ceux qui nous suivent. Au temps de l'apôtre, cette situation se produisait souvent. Alors l'apôtre prie pour que l'amour des Philippiens grandisse en connaissance et intelligence et pour que naturellement les fruits de notre vie avec le Seigneur Jésus soient visibles et surtout que Dieu soit glorifié. Question Est-ce que cette prière ne serait pas valable pour nous aujourd'hui ? Je pense que oui. Continuons la lecture. Or frère, je veux que vous sachiez que les circonstances par lesquelles je passe sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'évangile. En sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ dans tout le prétoire et à tous les autres. Et que la plupart des frères ayant dans leur Seigneur pris confiance par mes liens ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ aussi par envie et par un esprit de dispute mais quelques-uns aussi de bonne volonté. Ceux-ci par amour sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Cela annonce Christ par esprit de partie non pas purement croyant susciter la tribulation pour mes liens. Quoi donc ? Toutefois, de toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé et en cela je me réjouis et aussi je me réjouirai. Arrêtons là encore la lecture Oui, il y avait quand même déjà ce sujet de tristesse. Paul était en prison, incapable de faire quoi que ce soit en dehors de sa cellule, pas de possibilité de parler et pendant ce temps, certains évangélisaient. C'était heureux mais ils le sentaient bien. Tous ne le faisaient pas purement car certains le faisaient pour le provoquer, pour le rendre jaloux et sa réaction ? Il se réjouit que malgré tout le Seigneur est annoncé. On peut ressentir cela encore aujourd'hui. Les chrétiens qui évangélisent et dont nous savons pertinemment qu'ils veulent amener des âmes dans leur église plus qu'au Seigneur. Mais si c'est le plein évangile qui est annoncé, la repentance, la foi au Seigneur Jésus, alors nous devons nous réjouir aussi parce que malgré tout, Jésus est annoncé. Pas toujours facile de se réjouir mais n'oublions jamais que c'est le Seigneur qui travaille, pas nous et que ce n'est pas notre œuvre mais la sienne. Continuons la lecture. Car je sais que ceci me tournera à salut par vos supplications et par les secours de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien mais qu'avec toute hardiesse, maintenant, encore comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps soit par la vie soit par la mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir un gain. Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ car cela est de beaucoup meilleur. Mais il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. Arrêtons là encore la lecture. Pour qui l'apôtre vivait ? Il vivait pour Christ, pour son Seigneur. Il écrira au chapitre 3 qu'il estimait toutes choses comme des ordures pour grandir dans la connaissance de Jésus. Et pour lui, le but de sa vie, c'était Jésus dans les temps faciles comme dans les temps plus difficiles. Et la conséquence pour lui, qu'il vive ou qu'il meurt, c'était pareil. C'était être avec son Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul déclare que mourir est un gain ? Il voulait se suicider ? Bien sûr que non. Mais il savait qu'avec la mort du corps, il n'y aurait plus de limites dans la présence du Seigneur. Quand nous vivons, nos corps nous limitent par la souffrance, la maladie, les tristesses. Le monde qui nous entoure, qui nous détourne de la plénitude avec le Seigneur, le travail, les loisirs, la famille même. Et aussi, comme pour Paul, les lois peuvent nous faire mettre en prison, nous limiter dans nos actions, nous mettre de côté. Alors que quand nous sommes plus de ce monde, c'est la pleine liberté dans la présence du Seigneur, la plénitude sans interruption. Question, as-tu cette même force de vie ? Vivre le Seigneur quelles que soient les circonstances ? L'apôtre était en prison et même là, il vivait le Seigneur. Il ne pouvait pas évangéliser, visiter les chrétiens, être utile. Et pourtant, si. Heureusement, pourrait-on dire qu'il est passé par là. Car pendant cette période, il a écrit plusieurs lettres qui sont vraiment utiles aujourd'hui comme celles aux Philippiens. Sa joie de vivre, c'était son Seigneur, que cela aussi soit vrai pour chacun d'entre nous. Et la mort ? As-tu peur de la mort ? As-tu conscience que finalement, c'est la poursuite de notre vie sans les difficultés liées à la terre ? Avec une telle foi, l'apôtre pouvait tout endurer car il puisait sa force dans le Seigneur seul. On le lit dans le chapitre 4. Et ça, personne ne pouvait le lui prendre. Une autre chose, il ne savait pas quoi choisir entre la mort, être avec le Seigneur et vivre et pouvoir aider les frères et sœurs. Pour lui, cela n'avait pas d'importance mais il préférait vivre car il sentait qu'il avait encore une mission à accomplir avec le Seigneur. Une toute petite remarque. Il utilise le mot de déloger, changer de domicile pour parler de la mort. Oui, il vivait avec cette assurance que la mort, ce n'était pas la fin mais une continuité dans un autre lieu avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir cette espérance forte en nous, pour nous-mêmes, pour avoir la paix devant cette échéance. Mais aussi pour ceux qui partent comme on le dit car s'ils étaient des vrais croyants, des enfants de Dieu, ils sont dans le repos, dans la présence du Seigneur. Pas de purgatoire, pas de période de frustration. Non, ils sont déjà avec le Seigneur et pour eux, c'est déjà la plénitude. Encore un point, pourquoi l'apôtre parle de pour moi vivre c'est Christ et non pas Jésus ou Seigneur ? Car le Christ, cela veut dire le roi. Dans sa vie, il vivait Jésus non pas seulement comme un homme rejeté mais comme Christ, celui qui règne. Cela aussi, de voir le Seigneur sous ce caractère nous aide à être forts car nous sommes du côté du vainqueur. Terminons le chapitre. Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi, afin qu'en moi vous ayez plus abondamment sujet de vous glorifier dans le Christ Jésus par mon retour au milieu de vous. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne ou que je vous vois, soit que je sois absent, j'apprenne à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme avec la foi de l'Évangile et n'étant en rien épouvanté par les adversaires, ce qui pour eux est une démonstration de perdition, mais de votre salut et cela de la part de Dieu. Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez être maintenant en moi. L'apôtre est convaincu qu'il sortira de cette prison, mais il ne sait pas quand cela sera possible. Il sait que les saints prient pour lui, alors Dieu répondra. Il sait aussi que cela sera utile pour leur foi. Mais pendant cette attente, cette période d'absence, il les exhorte à marcher d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Être à la hauteur de la mission confiée par le Seigneur. Par exemple, si on confie une mission honorable vers un partenaire pour représenter mon entreprise, je vais incarner les caractères de mon entreprise. Ma manière d'être, mes paroles, seront celles de mon entreprise. « Je vais essayer d'assumer cette charge dignement. » Eh bien, pour nous chrétiens, c'est la même chose. Nous sommes des représentants du Seigneur et nous devons le représenter dignement. Exemple, quand je réagis, quand il y a une difficulté, est-ce que j'ai confiance dans le Seigneur ou bien je me comporte comme ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu ? Je me révolte, je suis énervé, etc. Ou plutôt, on réalise que si on vit Christ, eh bien, on accepte le chemin par lequel Dieu nous fait passer parce qu'on sait que tout vient de lui et s'il le fait, il a un but. Mais aussi parce qu'on le vivra avec lui. On ornera l'évangile, c'est-à-dire qu'on met en application ce que nous enseignons quand on prêche l'évangile. Évangile, ce n'est pas seulement dire Jésus est mort pour tes péchés, c'est aussi une puissance de vie associée à la nouvelle naissance qui donne la capacité de rester paisible, de rester joyeux, confiant en toutes circonstances. Car je sais que le Seigneur est avec moi. Que le Seigneur nous aide à vivre ce que nous disons, laisser s'épanouir cette vie nouvelle en nous et avoir cette tempérance, constance dans ma relation avec le Seigneur quelles que soient les circonstances. Et si en étant un exemple, un modèle, que nos paroles auront plus de force vers ceux qui nous écouteront. Que le Seigneur bénisse sa parole.